La douzaine d'expressions, thème, automne, automne. L'automne, également connue sous le nom de saison des couleurs, est l'une des quatre saisons de l'année. Cette saison se caractérise par la chute des feuilles des arbres à feuilles caduques, créant un spectacle flamboyant de teintes dorées, rouges et oranges. L'automne marque la transition entre l'été et l'hiver et est souvent associée à une météo plus fraîche et à des journées plus courtes. C'est une période où de nombreuses cultures célèbrent la récolte, la gratitude et la préparation pour les mois plus froids à venir. L'automne est également une saison qui inspire la mélancolie et la réflexion sur la nature éphémère de la vie. 1. Tomber comme à l'automne Cette expression signifie tomber en grand nombre. Elle fait référence à la chute abondante des feuilles en automne. Exemple Les gouttes de pluie tombaient comme à l'automne. Les prix ont commencé à tomber comme à l'automne dans cette boutique. 2. C'est l'automne de sa vie. Utilisé pour désigner la période avancée de la vie d'une personne, généralement lorsqu'elle est âgée. Exemple Mon grand-père est maintenant à l'automne de sa vie. Elle profite de chaque moment de cet automne de sa vie. 3. Ramasser à l'appel à l'automne Cette expression signifie recueillir en grande quantité. Elle évoque l'image de ramasser des feuilles tombées en automne. Exemple Les bénévoles ont ramassé à l'appel les dons pour la collecte de fonds. Les récompenses ont été distribuées à la cérémonie, ramassées à l'appel. 4. Couleur d'automne Fait référence aux teintes chaudes et chatoyantes que prennent les feuilles des arbres en automne. Exemple Les montagnes étaient magnifiques avec leurs couleurs d'automne. L'artiste a capturé les couleurs d'automne dans son tableau. 5. Un automne doré Utilisé pour décrire une période de prospérité, de bonheur ou de réussite. Exemple Après des années de dur labeur, il a enfin eu son automne doré. Le couple a célébré leur anniversaire avec un automne doré de voyage et d'aventure. 6. Chute libre comme en automne Cette expression évoque la notion de chute rapide, similaire à la chute des feuilles en automne. Exemple Les ventes sont en chute libre comme en automne, nous devons agir rapidement. Le cours de l'action est en chute libre comme en automne depuis plusieurs jours. 7. Feuilles d'automne Fait référence aux feuilles qui tombent des arbres en automne. Peut également être utilisées de manière métaphorique pour parler du passage du temps. Exemple Les feuilles d'automne recouvraient le sol du parc. Les souvenirs d'enfance sont comme des feuilles d'automne qui virevoltent dans ma mémoire. 8. Vent d'automne Cette expression décrit un vent frais et vif typique de la saison automnale. Exemple Le vent d'automne soufflait fort, emportant les nuages avec lui. Enveloppé dans mon manteau, j'ai affronté le vent d'automne en marchant. 9. Un automne pluvieux Utilisé pour décrire une période difficile ou morose, faisant allusion aux jours pluvieux fréquents en automne. Exemple Sa vie traversait un automne pluvieux, marqué par des épreuves successives. L'économie du pays était dans un état d'automne pluvieux, avec des taux de chômage en hausse. 10. Lumière d'automne Se réfère à la qualité particulière de la lumière en automne, souvent chaude et douce. Exemple Les photographes aiment capturer la lumière d'automne dans leurs œuvres. Le paysage était baigné dans une douce lumière d'automne. 11. Un automne sec Utilisé pour décrire une période de sécheresse, en référence aux conditions météorologiques de l'automne. Exemple Les agriculteurs étaient préoccupés par l'automne sec, craignant pour leur récolte. La région a subi un automne sec, entraînant des restrictions d'eau. 12. À l'automne de sa jeunesse Cette expression fait référence à la période de jeunesse d'une personne, symbolisant le début de sa vie adulte. Exemple À l'automne de sa jeunesse, il a pris la décision de voyager à l'étranger pour étudier. Elle a vécu de nombreuses aventures à l'automne de sa jeunesse. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Marie se tenait sur le seuil de sa maison, observant le paysage qui s'étendait devant elle. Les feuilles d'automne tombaient doucement des arbres, créant un tapis de couleur doré sur le sol. C'était l'automne de sa vie, une période où elle avait plus de temps pour la contemplation. Elle avait décidé de ramasser les feuilles à la pelle ce jour-là. La tâche était colossale, mais elle aimait le craquement des feuilles sous ses pas et la sensation apaisante de l'air frais d'automne sur son visage. Alors qu'elle s'attelait à la tâche, elle se remémora les automnes passés. Les couleurs d'automne la transportaient dans le temps, ramenant des souvenirs de jeunesse, lorsque chaque automne était une aventure. Elle se revoyait courir à travers les feuilles, rire avec insouciance et sentir la lumière d'automne caresser sa peau. Mais aujourd'hui, l'automne était plus calme. Le vent d'automne soufflait doucement, emportant les feuilles mortes dans une danse tranquille. Marie savoura ce moment de paix, se sentant en harmonie avec la nature qui l'entourait. Alors que la journée avançait, un automne pluvieux se fit sentir, et Marie décida de rentrer à la maison. Elle laissa les feuilles d'automne là où elles étaient, sachant qu'elles retourneraient à la terre pour nourrir la nature. Elle avait pris le temps de célébrer cet automne doré et sec, une saison qui, malgré ses nuances mélancoliques, était remplie de beauté et de sérénité. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour Beltran. Ou on ou pas, n'oubliez pas le tout petit nom. Abonnez-vous pour le Rodron. Merci.